Donc effectivement, on va parler des Philippines aujourd'hui. Voilà, comme l'a dit Vincent, j'ai eu la chance d'avoir le prix de Rogoran en 2009 et j'en remercie encore la société puisque ça a lancé ma carrière. Et vous allez voir la suite de mes travaux de recherche. Au départ, je travaillais plutôt en Indonésie. Vous voyez, je ne me suis pas reposé sur mes lauriers depuis... Ce n'est pas moi, moi j'ai pris la photo seulement. Et voilà ce que j'avais proposé à la Société des Amis du Musée de l'Homme à l'époque pour le prix de Rogoran. C'était le sujet de ma thèse qui était la relation toute particulière de l'homme avec les primates non humains que l'on observait au cours de l'Holocène en Indonésie, en particulier sur l'île de Java. Vous avez ici l'île de Java et nous étions au sud du Java, ici dans la région de Poonung. Le pointeur est tout petit. Et nous trouvions dans ces sites, nous trouvons toujours d'ailleurs dans ces sites, de nombreux restes de primates non humains qui interpellaient sur la relation toute particulière de l'homme avec ses singes. Et quand on connaît la proximité phylogénétique de l'homme avec ses singes, c'était une question particulièrement intéressante. On retrouvait ces primates en grand nombre, notamment sous la forme de ces faces extrêmement bien conservées, et en particulier dans les sépultures à Homo sapiens. On retrouvait également toute une chaîne opératoire, et la référence à l'horreur courant ici est évidente, avec des ossements à la fois présentant des traces de découpe, de percussion, et puis des ossements qui ont été retouchés pour former une industrie osseuse, voire même tout un apparat symbolique, avec quelques canines percées comme ça portées en pendloc. Bref, toute une industrie, toute une chaîne opératoire, depuis l'acquisition jusqu'aux sépultures, jusqu'aux rituels, autour des singes. Et c'est ce qui m'a valu le prix Loura-Gourant. J'ai bien évidemment cherché à continuer ces études à la suite de ma thèse, puisqu'on retrouve non pas uniquement dans le site que j'ai étudié, au cours de ma thèse, ces restes, mais on le retrouve dans d'autres sites à côté. Voici la sépulture d'Homo sapiens de son Kepler, qu'on retrouve au niveau du cœur, ici, pareil, une face de ce même singe, retrouvée au niveau du cœur et dans la main même, main gauche, de cet Homo sapiens. On retrouve par ailleurs, dans un site non loin de là, des traces de découpe identiques sur les mâchoires inférieures de ces Homo sapiens et de ces petits singes, et qu'il a encore interpellé sur le traitement similaire qu'auraient pu avoir ces différents individus, ces différentes espèces, notamment en matière de rituels. Et je pense en particulier, ici, à tout ce qui peut tourner autour de l'inhumation et de la préparation des corps. Et quand je parle de préparation des corps, cela m'a amené, bien évidemment, vers les Philippines, où on retrouve ici. La photo est de mauvaise qualité, je m'en excuse, mais c'est la seule dont on dispose. Les collections sont aujourd'hui perdues, malheureusement. Il s'agit d'un site sur l'île de Palawan, aux Philippines, où on a retrouvé, enfin, où Jonathan Kress, très exactement, du National Museum des Philippines a retrouvé, une sépulture de singes, de macaques, ici, à laquelle il manquait une tête. Donc je me suis tout naturellement tourné vers les Philippines, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Singes, macaques, que l'on retrouve aux Philippines, donc ici, au nord-est de l'Asie du Sud-Est insulaire, et qui interpelle. Qui interpelle, car l'on retrouve aujourd'hui de nombreuses espèces en Asie du Sud-Est. Vous avez ici l'horaire de partition, par couleur, en fonction des différentes espèces. Et on sait, par l'histoire, que la présence, notamment, de ces petits singes, ces colobes, ici, que l'on retrouve sur l'île de Bali et de Lombok, est présente par le fait de l'homme. C'est l'homme, aux périodes historiques, et notamment les rajas balinés, qui ont apporté ces singes avec eux, sur leurs bateaux, sur ces îles distantes, qui, elles, n'ont jamais été connectées au continent, à l'inverse de l'île de Java, Sumatra et Borneo, qui, lors des phases glaciaires, de bas niveau marin, se sont retrouvées connectées au continent, et donc, îles sur lesquelles l'homme a pu arriver à pied. Ces îles-là, elles, n'ont jamais été connectées, et on sait que c'est l'homme qui les a apportés ces singes. Eh bien, les Philippines, c'est la même chose. Ces îles n'ont jamais été connectées, et on retrouve des macaques. Et on retrouve des macaques, si l'on regarde les profils stratigraphiques de différents sites, et je pense notamment aux sites de Minorie Cave, dans le nord de l'île de Loussone. Voici l'île de Loussone, la grande île de Loussone, la plus grande île des Philippines. Eh bien, dans le nord de l'île de Loussone, dans le site de Minorie, les macaques apparaissent très tardivement, juste avant l'Holocène, voire au tout début de l'Holocène. Et donc, il semblerait que ces macaques n'aient pas toujours été présents aux Philippines, et que là aussi, il y ait possiblement l'intervention de l'homme. C'est donc pour ça que je suis allé voir du côté des Philippines, et que je me suis posé ces questions liées aux migrations et à l'arrivée des hommes aux Philippines. À savoir, combien de populations, d'où viennent-elles, et comment sont-elles arrivées là ? Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des réponses à ces différentes questions, telles que je les connais aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de mes travaux, bien loin de là, mais il s'agit de travaux auxquels j'ai collaboré pour certains d'entre eux, à différentes parts. Pour replacer le contexte très brièvement, l'histoire des peuplements peut être résumée très grossièrement à trois grandes vagues de migration. Une première migration très ancienne d'espèces pré-homo sapiens, il s'agit d'homo erectus, qui sortent vers 1,8 million d'années d'Afrique, qui arrive en analysie à peu près à la même époque, et en Chine aussi, vers 1,8 million d'années, voire un peu plus tard. C'est une question de méthode de datation, de précision des datations et des contextes archéologiques dans lesquels on la retrouve, donc vers 1,8 million d'années, et puis également en Europe. Une seconde sortie d'Afrique semble avoir lieu avec des homo sapiens dits archaïques qui sortiraient vers 300 000 ans à peu près, qui arriveraient en Chine, et puis nous aurions à Java, là où les homo erectus sont arrivés à pied sec, donc une évolution quant à elle locale, parallèle à ces premiers homo sapiens archaïques qui sortent d'Afrique. On retrouve également la petite espèce insulaire endémique de Flores, l'homo floresiensis, dont je vais vous reparler par la suite. Et puis il y aurait une troisième sortie d'Afrique, d'homo sapiens, d'hommes anatomiquement modernes, donc plus proches de nous, qui aurait lieu vers 100 000 ans environ, et dont nous avons des traces qui passent dès 55 000 ans, dès 50 000 ans, on va voir, 55 000 ans maintenant, en Australie, et donc qui seraient passées par toutes ces îles, ce chapelet d'île d'Asie du Sud-Est. Voilà pour le contexte général. Toujours pour le contexte général, nous sommes en Asie du Sud-Est, dans un chapelet d'île. Certaines d'entre elles ont été connectées, il s'agit d'îles volcaniques, vous avez ici les lignes traçant les différents volcans, donc les phases de subduction, les lieux de subduction tectoniques, et on retrouve également certaines de ces îles, merci, c'est gentil, certaines ont toujours été des îles, je vous l'ai dit, c'est le cas des Philippines, d'autres n'ont pas toujours été. On parle souvent de connexion de ponts terrestres, c'est évident ici, vous avez ici représenté différentes phases de bas niveau marin jusqu'aux plus intenses, c'est-à-dire moins 120 mètres en dessous du niveau actuel, du niveau marin actuel, et qui a eu lieu, cet abaissement marin maximum, plusieurs fois, le dernier étant, lors du dernier maximum de glaciaire, juste avant l'Holocène, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les Philippines, elles, bien que les distances par rapport au plateau de la sonde, ici exondé, aient pu être très réduites, et donc des bras de mer extrêmement réduits, n'ont quant à elles jamais été connectées. Il s'agit donc toujours d'îles, et la colonisation de cet archipel est a priori récente. A priori. Vous avez également, logiquement, puisque certaines de ces îles ont été connectées récemment, certaines espèces qui sont identiques à ce que l'on va retrouver sur le continent, c'est celles que vous avez représentées ici, notamment les singes, qui, elles, ont pu arriver à pied sec. Et puis, vous allez avoir, sur le plateau de Saoul, tout au sud, c'est-à-dire l'extension maximale de l'Australie lors des phases de bas niveau marin, qu'ils connectent à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des faunes, elles, très archaïques, qui sont le fruit de la dérive de l'Australie et qui n'ont rien à voir avec les faunes modernes qui arrivent depuis le continent. Et entre les deux, vous avez une zone que l'on appelle la Wallacea et dans laquelle vous avez un mélange de ces deux faunes, faunes à la fois continentales et faunes du plateau de Saoul, faunes archaïques, et les Philippines, selon plusieurs biogéographes, feraient partie de cette Wallacea. Donc cette zone mixte, en tout cas suffisamment distante pour avoir une faune appauvrie par rapport au continent. Un petit point supplémentaire, ce n'est pas parce qu'il y a phase de bas niveau marin et exondation de plusieurs îles que le passage est facile. Nous sommes en Asie du sud-est insulaire, en contexte tropical, la forêt tropical humide, elle peut être de mousson ou primaire, mais elle domine. et lors des phases de bas niveau marin, en France et en Europe et dans l'hémisphère nord, globalement, nous avons un refroidissement avec l'extension des glaciers. Eh bien, sous les tropiques, nous avons un assèchement qui peut conduire à l'extension d'une zone de savane, savane arborée, mais savane, sur tout le plateau de la sonde. Ce qui veut dire que certaines espèces inféodées à la forêt, bien qu'elles puissent arriver théoriquement à pied sec, ne peuvent passer car il s'agit là d'une barrière naturelle qui persiste. Nous y reviendrons. Donc, comment arriver sur des îles lorsque celles-ci ne sont jamais connectées ? Eh bien, lors des phases de bas niveau marin, nous pouvons avoir des bras de mer qui se réduisent et qui permettent à certaines espèces, mais pas à d'autres, de passer. C'est le cas. Il s'agit de filtres. Certaines espèces peuvent passer et pas d'autres. Nous pourrons avoir, et on en a parlé, des ponts terrestres. C'est le cas. L'île de Lusone va se retrouver connectée à l'île de Samar, puis à l'île de Mindanao et vous avez une très grande île qu'on appelle Gritter-Lusone et qui permet à des espèces de se rencontrer qui sont arrivées là indépendamment, de se rencontrer à plusieurs moments et donc nous allons avoir des mélanges au cours du temps. Et puis, plus improbable, mais c'est forcément arrivé, puisque nous avons des colonisations et même des colonisations de longue distance par des animaux qui ne nagent pas. nous avons des radeaux naturels, c'est-à-dire des lambeaux de terre qui sont arrachés lors de typhons par exemple et sur lesquels les animaux vont dériver pendant plusieurs jours et arriver sur ces nouvelles îles et les coloniser. Il faut donc considérer ici que nous avons dans le cas des radeaux naturels suffisamment d'animaux pour constituer une nouvelle population sur ces terres vierges. mais c'est arrivé, nous le savons. Plus les îles sont distantes, plus il va être difficile d'y arriver et donc moins le renouvellement des populations va être fréquent. à partir du moment où il n'y a pas de renouvellement de population il va y avoir une dérive génétique les espèces vont évoluer les populations vont évoluer indépendamment et vont devenir tout à fait particulières par rapport à ce que l'on observe sur les continents. C'est ce qu'on appelle l'endémisme et nous allons voir tout à l'heure quelques effets de cet endémisme c'est cet endémisme insulaire. Comment on arrive aux Philippines alors et d'où arrivent les populations aux Philippines notamment la faune et bien c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué on avait eu que le bras de mer entre Palawan et l'île de Borneo est réduit excusez-moi peut être réduit et il semblerait que Palawan ait effectivement servi de porte d'entrée pour les Philippines pour de nombreuses espèces en tout cas lorsque l'on compare le nombre d'espèces endémiques à Palawan et identiques entre Palawan Borneo et le reste des Philippines il semblerait qu'il y ait d'autant plus de proximité entre Palawan et Borneo et donc que cette île ait servi de porte d'entrée pour les Philippines ce n'est toutefois pas toujours le cas et de nombreuses espèces semblent être arrivées elles par le sud par l'archipel de Sulu qui se trouve ici d'autres on sait ont évolué localement on ne sait pas où elles sont arrivées certaines sont peut-être arrivées par le nord bref il y a en fait plusieurs portes d'entrée on parle souvent de l'île de Palawan mais il y a plusieurs portes d'entrée et ça c'est extrêmement important parce que durant le Pleistocène plusieurs scénarios sont possibles pour ce qui est du Paléotique supérieur plusieurs de ces îles se retrouvent connectées au continent et on a plusieurs sites connus plutôt anciens avec de l'Homo sapiens sur cette voie qui mène jusqu'à l'Australie il y a 55 000 ans maintenant j'ai oublié le site de Tampaling ne fouillez pas Fabrice Déméter mais qui est aussi trouvé ici au Laos et qui fait partie de ces nombreux sites je ne vais pas tous vous les présenter je ne vais en présenter que quelques-uns en particulier la région de Pounou dont je vous ai parlé en introduction et qui a constitué le sujet de ma thèse nous sommes là dans le sud de Java vous avez le fameux site de Trinil où le spécimen type le premier par Eugène Dubois de Domo erectus a été trouvé le dôme de Sanguérane ici où de nombreux restes d'Homo erectus ont été trouvés et bien dans les montagnes du Cid ici les Gunung Seou nous trouvons plusieurs sites pour lesquels nous avons un remplissage Pleistocène supérieur Holocène extrêmement riche dans toutes ces grottes et dans la plupart de ces grottes nous avons ces singes dont je vous ai parlé en introduction vous avez notamment le site de Soncteurus qui est fouillé par François Sema et son équipe depuis 1997 voilà le site de Soncteurus vous avez ces différentes collines et chacune d'entre elles est percée d'une ou plusieurs grottes et toutes ces grottes sont présentes un remplissage stratigraphique avec du matériel archéologique Gunung Seou ça veut dire 1000 collines et il y a effectivement de nombreuses collines et donc de nombreux sites potentiellement à fouiller dans le site de Soncteurus vous avez une très longue stratigraphie qui fait 15 mètres de profondeur et cette stratigraphie de 15 mètres de profondeur représente environ 300 000 ans d'évolution humaine les dates les plus anciennes sont autour de 300 000 ans et les plus récentes sont en 4000 ans 4000 ans c'est juste avant le néolithique et vous avez la succession des faunes qui sont en grande partie apportées par l'homme il s'agit donc d'un filtre humain et vous avez tout de même au travers de cette succession stratigraphique le signal paléenvironnemental qui pointe son nez je vous l'ai dit nous sommes dans des périodes de phase glaciaire parfois avec un assèchement global de l'Asie du Sud-Est et de cette partie de Java en particulier et vous allez voir que avec le Holocène donc avec le retour de l'interglaciaire et des conditions tropicales humides vont dominer les primates non-humains dont je vous ai parlé ils représentent jusqu'à 70 voire 80% de la population mais il s'agit pas seulement d'un fait paléenvironnemental il s'agit aussi d'une sélection par l'homme à la base vous avez des niveaux vous voyez la stratigraphie de 15 mètres à la base vous allez avoir cette faune avec du gibbon et du cochon espèce inféodée à la forêt et donc vers 300 000 ans vous avez 300 voire jusqu'à 150 000 ans vous avez ces espèces inféodées à la forêt vous avez une forêt tropicale humide luxuriante à la base de la stratigraphie de Sancteurus qui est probablement apportée naturellement dans la grotte mais tout de même on retrouve ici également de nombreux outils certains éclats certaines retouches donc dès la présence humaine déjà à cette époque dans cette forêt luxuriante une adaptation à la forêt tropicale humide à la suite de cette forêt tropicale humide arrive une période plus sèche sans doute avec la présence des bovidés et puis toujours des cochons et de la panthère probablement toujours des outils outils un peu plus rustres frustres plutôt sur notamment des outils sur le calcaire sur les roches calcaires que l'on trouve ici donc une industrie finalement assez peu développée on va voir que c'est un peu une particularité en Asie du Sud-Est les outils sont souvent peu élaborés et on a une impression de 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 rapidité en tout cas de besoins utilitaires extrêmement pressants on taille les outils on les utilise tout de suite on passe peu de temps finalement à les transformer c'est le cas également pour la partie supérieure Holocène où l'on retrouve ces singes en grand nombre et également de l'éléphant avec ces éclats là encore plutôt frustres c'est dans cette période Holocène que l'on retrouve cette sépulture d'Homo sapiens avec de nombreux restes de singes vous voyez là encore un crâne au niveau du coeur ici la base du crâne qui est au niveau du coeur et qui a été brûlé sans doute de façon secondaire donc c'est pas le crâne lui-même qui a été brûlé c'est la partie supérieure des sédiments et qui a pénétré dans le sol vous avez également de nombreux outils retouchés mais je vous en ai déjà parlé donc vous avez cette culture cette population et cette culture autour de des primates non humains et fortement inféodées à la forêt tropicale humide cette culture humaine fortement inféodée à la forêt tropicale humide tout au long de l'Holocène jusqu'à l'arrivée des populations néolithiques ici dans le sud de Java vous avez sur l'île d'Illée nous sommes ici au nord de Palawan donc nous sommes déjà aux Philippines pareil Sainte-Industrie assez sommaire quelques éclats mais aussi la présence et c'est plus intéressant quelques éclats en obsidienne et l'intérêt de l'obsidienne qui est cette cette roche volcanique cette roche ce vert volcanique fait qu'on peut la sourcer on peut trouver la source de cette obsidienne alors on ne sait pas exactement d'où proviennent ces roches d'obsidienne en revanche on sait que sur l'île adjacente de Mindoro qui se trouve ici on retrouve les déséclats en obsidienne qui proviennent de la même source il semblerait donc qu'il y ait un échange entre l'île d'Illée et l'île de Mindoro des 12 000 ans c'est à dire l'utilisation de la navigation nous avions à Java des populations inféodées fortement inféodées à la forêt tropique et limite nous avons ici des populations résolument tournées vers la mer à la même époque au tout début à la fin du pléistatien supérieur au tout début de l'Holocène donc nous sommes aux Philippines sur des îles et nous avons à l'inverse de Java où l'homme a pu arriver à pied sec nous avons des populations tournées vers la mer donc l'homme arrive très probablement en bateau nous avons également tout au nord des Philippines le site de Calao qui est assez intéressant et sur lequel je ne vais pas m'éterniser puisque je pense que Florent Détroit vous en reparlera il est ici dans la salle donc il m'entend donc je pense qu'il en parlera plus abondamment et qui est particulièrement intéressant puisqu'il présente des particularités similaires à cette espèce dont vous avez tous entendu parler qui est Homo floresiensis le petit homme de Flores Flores est ici c'est cette île ici et sur lesquelles on a trouvé une espèce naine qui est aujourd'hui datée entre 75 et 18 000 ans voilà son crâne et vous avez l'homme de Flores qui est comparable en plusieurs points mais pas similaire pas identique et cela c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à cet homme de Flores c'est à dire qu'il présente un nanisme identique un endémisme aux îles que l'on a en Asie du Sud-Est mais des particularités physiques et morphologiques qui sont quelque à peu différentes cet endémisme et ce nanisme insulaire je vous en reparlerai tout à l'heure donc on a ici entre 75 000 et 18 000 ans à Flores une espèce qui semble être condamnée à vivre sur une île qui elle ne maîtrise pas la navigation c'est cet Homo floresiensis et puis on a la même chose à Calo qui lui est daté de 67 000 ans d'accord pour résumer voilà un peu ce que l'on sait de la colonisation de l'Asie du Sud-Est par Homo sapiens et pas seulement par Homo sapiens ici vous avez également les colonisations plus précoces vous auriez une grande voie de migration continentale certaines faunes viennent d'Inde certaines faunes viennent de Chine probablement d'abord d'Inde et puis plus récemment de Chine qui colonisent l'archipel 1,5 million d'années on parle d'Homo erectus ici certaines auraient pu arriver jusqu'à l'île de Flores certains c'est Homo erectus qui ensuite auraient évolué localement et c'est l'espèce Homo floreensis que l'on a retrouvé et puis d'autres seraient arrivés jusqu'à Borneo potentiellement puisqu'on n'a aucun site et la colonisation des Philippines elle est un gros point d'interrogation il est tout à fait possible que la colonisation des Philippines soit plus tardive nous avons jusqu'en jusqu'en Australie une population qui arrive dès 50 000 ans il s'agit là probablement de cette population d'Homo sapiens qui maîtrise la navigation en tout cas qui maîtrise en partie la navigation et la voie de migration vers l'Australie est également sujette à questionnement voilà les plus anciens sites d'Australie il en manque un qui est le dernier trouvé et qui est autour de 55 000 ans 60 000 ans qui est au nord de l'Australie et clairement là aussi l'Australie n'est jamais connectée au reste du continent sud-est asiatique et donc ces populations arrivent par maîtrise de la navigation je vous rappelle que maîtrise de la navigation on l'a aux Philippines très clairement durant l'Holocène et durant le Pleistocène supérieur mais les sites du Pleistocène supérieur philippin ne remontent pas très loin dans le temps ils sont limités à 18 000 ans environ et on a peu de sites qui précèdent cela le seul site qui précède clairement c'est le site de Tabone sur l'île de Palawan dont vous avez sans doute tous entendu parler on a de l'Homo sapiens mais dont la faune est inconnue et donc on ne sait pas s'ils étaient clairement résolument tournés vers la mer et puis nous avons le site de Calao mais là c'est une autre humanité donc c'est une autre question pour arriver vers l'Australie il y a deux possibilités si l'on ne maîtrise pas parfaitement la navigation mais on est capable de construire des embarcations soit par le nord depuis Borneo il s'agit là d'îles qui sont visibles l'une de l'autre en tout cas pour ce qui est de la du passage par le sud et il y a la possibilité par cabotage de passer d'une île à l'autre sans une grande maîtrise de la navigation mais d'arriver finalement jusqu'à l'Australie sans trop d'efforts avec un effort minimal en tout cas c'est les hypothèses que l'on propose plusieurs possibilités qui expliquent ces migrations soit attractives c'est-à-dire intervisibilité des îles soit on devine qu'il y a une île au-delà par la présence de fumée de lumière des feux ou d'oiseaux qui migrent soit répulsifs c'est-à-dire augmentation de la population et diminution des ressources disponibles qui fait que vous allez quitter votre île pour de nouvelles terres de nouveaux horizons la question de ces voies de migration et de la maîtrise de la navigation et des techniques liées à la navigation que ce soit à la construction des matériaux ou la maîtrise des ressources halieutiques est encore sujette à débat et sujette à recherche aujourd'hui même en Asie du Sud-Est alors plusieurs hypothèses ont été avancées pour savoir combien de marins et combien de capitaines il fallait pour coloniser l'Australie là il s'agit de la première vignette de l'album de Corto-Maltese mais qui parle de colonisation du Pacifique qui est extrêmement compliquée puisqu'il s'agit d'une zone extrêmement turbulente en termes de courant marin et de vent et bien est-ce qu'on arrive par là en Australie et on colonise ces différentes îles par radeau canot ou bateau selon Anderson les radeaux en bambou sont les plus probables ils sont faciles à fabriquer ils sont rapides ils sont faciles à manier sans doute aussi et surtout ils flottent très bien combien combien d'individus et bien il faut une population minimale pour coloniser ces nouvelles îles de 500 hommes et femmes probablement pour pouvoir perdurer sur ces îles et en trouver des traces jusqu'à très récemment il s'agit là de calculs statistiques en tout cas ce qui est certain c'est qu'en dessous de 60 personnes probablement la population n'aurait pas survécu longtemps sur ces nouvelles îles et sur ces nouvelles terres vierges en tout cas pour ces premiers homo sapiens qui arrivent dès la pléistocène supérieure navigation maîtrise de la navigation et bien on retrouve des hameçons sur plusieurs de ces sites c'est une nouveauté la maîtrise de la navigation c'est une modernité c'est le fait d'homo sapiens et on retrouve également plusieurs traces de modernité l'utilisation des coquillages coquillages à la fois de rivière mais coquillages coquillages également marins ici bref plusieurs innovations qui nous prévenuent également les échanges de longue distance je vous ai parlé des obsidiennes aux Philippines bref plusieurs nouveautés modernités qui permettent d'arriver et de survivre sur ce longue distance en passant de bras de mer et d'île en île également intéressant pour ces homo sapiens du Pleistocène supérieur ces premières colonisations d'homo sapiens du Pleistocène supérieur c'est les traces d'art pariétal qui ont été retrouvées sur l'île de Sulawesi on est au sud des Philippines à l'est de Borneo vous avez Borneo ici les Philippines sont au nord et dans le sud de Sulawesi ont été retrouvées des traces de peintures qui sont les plus anciennes au monde avant même la Grotte Chauvet et sur lesquelles vous avez des représentations de cochons ici et qui au-delà de l'aspect symbolique aussi parlent de ce changement de relation à l'animal on va représenter l'animal ici sur les parois et cela nous amène tout directement au Néolithique et ces autres homo sapiens qui arrivent dans la région et qui vont remplacer en tout cas en partie les populations d'homo sapiens qui sont arrivées durant le Pistocène supérieur je vous l'ai dit j'ai fait un peu de photographie voilà la représentation du Néolithique Package que l'on a en Asie du Sud-Est insulaire ce Néolithique Package c'est l'homme qui transporte ses animaux avec lui sur les bateaux d'île en île et qui lui permettent finalement de coloniser des îles vierges et voire même des îles pauvres en animaux et en ressources végétales également à partir du moment où il transporte sa nourriture il va pouvoir survivre c'est la grande innovation du Néolithique c'est la production la production également d'animaux et bien en Asie du Sud-Est insulaire le paquet Néolithique le Néolithique Package c'est le chien le coq et le cochon en tout cas c'est ce que nous dit Peter Bellwood qui propose que les communautés de fermiers migrent depuis la Chine vers les Philippines via Taïwan entre 2500 et 2000 ans avant notre ère pas avant notre ère 2000 ans si avant notre ère pardon excusez-moi en menant avec eux pour la première fois la technique de la pierre polie et de la poterie trois énigmes domestiques le cochon le chien et le coq le rat également mais lui est commensal c'est à dire il est apporté sur les bateaux sans l'intention de l'amener tous les originaires des Isidés continentales sont alors apportés c'est la théorie du Out of Taiwan et c'est ce que nous allons voir immédiatement l'entrée la porte d'entrée des populations néolithiques à partir de 4000 ans 3500 ans en Asie du Sud-Est c'est les Philippines nous l'avons vu les Philippines ont un rôle essentiel ce sont des populations qui arrivent qui maîtrisent la navigation qui arrivent par la mer et donc il n'y a pas de problème ils arrivent par les Philippines actuellement aux Philippines vous avez quatre espèces de bovidés le buffle d'eau le buffle des marées le zébu et puis le tamarao le tamarao c'est un buffle nain qui est arrivé probablement il y a très très longtemps et qui tout comme l'homo floresiensis et l'homme de Calao est une adaptation insulaire avec ce nanisme caractéristique vous avez au niveau des cochons la plus grande diversité au monde de cochons est aux Philippines sur chaque île vous avez une espèce différente et ils ont tous pour point commun d'avoir cette coupe de cheveux punk ses cheveux redressés sur le sommet du crâne vous avez le cochon philippin sus philippiensis sus philippiensis pardon sus sébifrons barbatus oliveri qui lui aussi est une espèce naine et aïno barbus en fait tous sont de petite taille normalement la domestication du cochon vous l'avez ici sus crofa le cochon domestique est plus petit que le sanglier en tout cas c'est vrai dans l'hémisphère nord aux Philippines c'est l'inverse encore une fois cette question du nanisme insulaire fait que les espèces sauvages sont plus petites que l'espèce domestique mais cette différence de taille nous permet d'identifier les différents cochons dans les sites archéologiques qui nous y reviendront 4 sont endémiques aux Philippines pour ce qui est des cochons pour ce qui est des chiens excusez-moi nous avons 8 morphotypes c'est des chiens ça se reconnaît nous avons 8 morphotypes dont celui natif des Philippines et l'origine même de ces chiens n'est pas claire on est sûr génétiquement qu'il n'y a qu'une seule origine mais on ne sait pas encore laquelle cette population néolithique c'est également celle que l'on appelle les austronésiens les austronésiens c'est un groupe de population qui partage la même langue en tout cas la même base de langue et dont on retrouve la dispersion la distribution depuis Taïwan jusque très loin à l'est dans le Pacifique et à l'ouest jusqu'à Madagascar sont clairement des populations de navigateurs ils ont colonisé le Pacifique ils sont même arrivés jusqu'à Madagascar ce sont des populations de navigateurs et ils partagent en commun une base de langue qui a évolué au cours du temps et d'île en île ces évolutions on les retrouve ce sont quelques petits changements le T qui devient un K ou le K initial qui disparaît qui devient glottal ou le K qui disparaît également et devient glottal plusieurs changements comme ça que l'on connaît que l'on peut quantifier que les linguistes quantifient qui nous permettent de reconstituer les voies de migration il s'agit de règles aucune des deux langues n'a emprunté ces termes à l'autre mais ils les ont héritées d'un ancêtre commun il y a suffisamment longtemps pour que des différences s'immiscent dans chacune d'entre elles et puisque les différences s'immiscent au cours du temps plus les différences sont importantes par rapport à la langue originale plus la colonisation sera tardive et les linguistes ont ainsi pu à partir des changements de langue reconstituer les voies de migration depuis Taïwan jusqu'aux Philippines ici représentées en jaune si je ne me trompe pas première colonisation en delà du continent sud-est asiatique les Philippines ici sur lesquelles les populations néolithiques vont marquer une pause et puis ensuite coloniser le reste l'Indonésie et puis le reste jusque loin dans le Pacifique bref nous avons pu reconstituer ces différentes voies de colonisation et d'un point de vue archéologique voilà à quoi ça ressemble nous avons quelques sites où des traces de néolithiques de populations néolithiques ont été retrouvées et finalement nous en avons très peu aux Philippines nous en avons un majeur qui a été étudié au cours de son master par un collègue à moi qui s'appelle Noël Amano qui est philippin et qui s'appelle Naxabaran ici tout au nord des Philippines au nord de la grande île de Lusanne ce sont je vous l'ai dit des populations de producteurs qui apparaissent en Chine et qui vont rapidement vivre sur la côte sud-est de la Chine et depuis Taïwan vont coloniser le reste des Philippines et puis le reste de l'Asie du Sud-Est il y a 3500 ans à Taïwan ici voilà quelques-uns des sites Lusanne la grande île Lusanne avec le site de Naxabaran et puis entre les deux les îles de Batanes voilà ce que l'on retrouve à Taïwan des poteries marquées par la corde des 4500 à 3500 ans et puis vous allez avoir des poteries marquées de rouge et vous allez avoir un remplacement de ces poteries marquées à la corde et de ces poteries avec des figurées rouges au cours du temps les poteries à la corde sont absentes ou sont présentes dans leur état final sur les îles de Batanes qui séparent Taïwan des Philippines et les poteries marquées de rouge elles sont toutes représentées les mêmes que l'on a à Taïwan les poteries cordées sont absentes du nord de Lusanne et seulement les poteries marquées de rouge existent cela veut clairement dire qu'il y a une migration depuis Taïwan en passant par Batanes jusqu'au nord de Lusanne ceci au cours du temps le tout étant très bien daté le site de Naxabaran ici donc tout au nord de la grande île de Lusanne nous sommes ici dans un des dans une des rivières tributaires de la grande rivière de Cagayan ici le Naxabaran le petit cours de Naxabaran le petit ruisseau ici le long de la rivière Cagayan voilà le site il s'agit d'un amas coquillé principalement avec plusieurs niveaux d'occupation très clairs en fait les hommes sont les cueillir ces coquillages les ramasser plutôt et les ont les ont pilés pour en faire des niveaux d'occupation des sols des sols d'habitat sur lesquels ils vivaient ce sont ces niveaux qui ont été fouillés dans lesquels de la faune a été retrouvé notamment du cochon voilà le cochon philippin et puis en parallèle le cochon domestique sus scrofa celui-ci est natif des Philippines celui-ci a été importé c'est donc la preuve des néolithiques et ce cochon-ci sus scrofa est daté de 3500 ans nous sommes donc au tout début du néolithique en Asie du Sud-Est insulaire et cette découverte confirme que les Philippines sont la porte d'entrée des populations néolithiques en Asie du Sud-Est voilà les différents niveaux que l'on retrouve ici et on observe qu'il y a différents trous de poteaux il s'agissait de nous sommes le long d'un petit cours d'eau qui pouvait déborder à plusieurs moments il s'agissait d'habitations surpiloties vous avez les poteaux ici surpiloties et donc des habitations surélevées par rapport au sol actuel ce sol qui a été consolidé encore une fois par ces coquillages pilés là-dedans on retrouve ces pultures d'homo sapiens on retrouve ici les différents trous de poteaux qui sont énormes on peut mettre un homme à l'intérieur on ne s'en rend pas compte mais un homme peut rentrer à l'intérieur vous avez différents objets transformés et puis vous avez de nombreux restes de faunes la plupart sont plutôt fragmentaires et ont subi les intempéries les intempéries c'est-à-dire les changements de climat et de de saison ça veut dire qu'ils sont restés pendant un certain moment à la surface très probablement ces eaux étaient sous les habitations qui servaient de déchets et sont restés à un certain moment à la surface autre preuve qu'ils sont restés à un certain moment à la surface c'est qu'on va retrouver des traces non seulement d'intempéries mais des traces également de carnivores ce qui prouve qu'ils étaient bien à l'air libre et que les carnivores ont pu jouer avec les carnivores quels sont-ils et bien il s'agit du chien il s'agit du chien dont on retrouve par ailleurs des sépultures on retrouve ici cette sépulture et on retrouve même des traces de découpe sur ces chiens alors préparation du cadavre ou consommation c'est une question mais on retrouve des traces sur ces carnivores à part le chien qui finalement est assez peu représenté la plupart des individus sont des cochons à la fois je vous l'ai dit cochons natifs des Philippines et le cochon le cochon domestique qui lui a été importé en fait très probablement quand on voit la répartition le cochon domestique est finalement assez peu représenté par rapport au cochon sauvage très probablement ces populations néolithiques qui sont des populations de producteurs restent tournées résolument vers la chasse vont principalement vivre des populations chassées et notamment du cochon chassé et garder les cochons domestiques pour certains événements peut-être en tout cas leur faible nombre laisse supposer qu'ils étaient bien plus rares dans la consommation certains événements exceptionnels où là on allait manger un cochon domestique c'est un peu c'est assez intéressant par rapport à ce que l'on sait ce qu'on pense habituellement des populations néolithiques c'est à dire les populations de producteurs qui vont vivre uniquement de leur production en fait ce n'est pas le cas en tout cas pas en Asie du Sud-Est ce sont des populations qui continuent de vivre de la chasse fortement de la chasse et nous avons également le buffle qui est là et qui probablement finalement est importé avec le cochon le chien et le coq c'est donc un plus c'est donc un plus dans le néolithique package et c'est une découverte par rapport à ce site comment ils transportent le buffle sur ces bateaux cela suggère des embarcations finalement assez importantes bref là c'est une vraie question qu'il faut encore creuser ce sont ces populations qui vont ensuite coloniser le reste du Pacifique dernière découverte en date je l'ai mis après les dernières découvertes en date ça va être par rapport au coq qui lui par contre n'a pas été retrouvé à Naksabara en tout cas pas dans les premiers niveaux néolithiques ce sont ces populations qui colonisent le reste du Pacifique mais parallèlement à la colonisation des Philippines par ces néolithiques nous avons probablement une autre voie de migration qui passe par par le continent par le Vietnam avec les sites de Manbac et de Hanson on le retrouve là aussi ces populations néolithiques qui sont caractérisées par ces sépultures accompagnées de ces bracelets de ces différentes poteries que l'on ne retrouve pas à l'eau philippine à Java juste pour vous montrer un exemple de néolithique qu'on a à Java nous avons ces sites de production sites de Réjangan où vous avez ces amas de déchets de taille déchets de taille qui ont servi à produire ces erminettes juste pour vous montrer un peu ce que l'on a un peu après la colonisation de ces îles de l'Asie du Sud-Est depuis les Philippines le coq je vous en parlais on n'a pas retrouvé à Naxabaran en revanche ce qui nous a permis de comprendre la génétique c'est que très probablement en fait le coq ne faisait pas partie du package néolithique et était domestiqué aux Philippines la source de domestication du coq c'est les Philippines c'est le coq sauvage philippin et donc le néolithique package celui qui part de Chine et qui arrive jusqu'aux Philippines c'est le chien le cochon pas le coq mais le buffle ça change un peu nos conceptions nous avons donc dès le néolithique l'apport d'espèces domestiquées et donc l'apport de nouvelles espèces sur ces îles et cela va sans dire que l'environnement de ces îles va changer nous avons également le site de Boubog sur l'île de Mindoro où a été retrouvée cette herminette en bénitier au cliage de bénitier en trahie d'acna transformée polie en partie et dont la répartition est assez intéressante on retrouve ces herminettes le long des côtes sur les petites îles mais sur les grandes îles le long des côtes ici en Papousie-Nouvelle-Guinée bref population clairement tournée vers la mer c'était évident avec les bénitiers mais c'est encore plus évident quand on regarde la répartition cette répartition n'est pas inintéressante car on voit une colonisation principalement de la côte pacifique avec une extension nord-ouest-sud-est qui n'est pas sans rappeler ce que l'on va retrouver plus tard juste à l'est dans la culture Lapita qui va être l'extension maximum de cette colonisation ouest-est mais ça c'est bien plus tard c'est Lapita qui vont coloniser le Pacifique pour ce qui est des migrations pour résumer nous avons plusieurs voies de migration de ces Homo sapiens il s'agit des travaux de Julien Carni un collègue à nous et qui était ici qui a fait sa thèse ici au musée de l'homme plusieurs voies de migration migration d'Homo sapiens au cours du Pleistocène une première voie de migration depuis le continent jusqu'à ces îles et qui arrive probablement jusqu'en Australie une deuxième voie de migration lors des phases de bas niveau marin lors du dernier maximum de glaciaire c'est cette cette flèche orange et puis une autre voie de migration qui est celle du Néolithique en fait il y a quatre voies de migration c'est celle qu'on voit ici avec une première migration qui va jusqu'en Australie ce sont les Mélésiens la route du sud que l'on a ici qui va peut-être jusqu'aux Philippines en passant par Tabonne nous avons une colonisation plus récente lors du dernier maximum de glaciaire donc probablement par voie terrestre à pied et puis nous avons la colonisation la colonisation du Néolithique qui va jusque dans le Pacifique qui va jusque dans le Pacifique je vous l'ai dit en apportant ces animaux produits et ces animaux domestiques c'est ce qu'on appelle l'ethnophorésie les premières traces de ces transports sont plutôt anciens il s'agit plutôt anciennes il s'agit ici du couscous qui vit actuellement en Nouvelle-Guinée et qui a été introduit sur les îles Salomon l'archipel des Bismarck Timor etc plusieurs îles d'Asie du Sud-Est et dont les premières traces semblent être alors c'est aujourd'hui débattu mais semblent être dès 20 000 ans donc dès 20 000 ans ces premières populations d'homo sapiens transportent des animaux en transportant des animaux il va sans dire qu'ils vont modifier l'habitat naturel des populations qui existent là depuis le Plistocène inférieur et moyen donc plusieurs espèces disparaissent on ne sait pas quand elles se disparaissent mais il est tout à fait possible qu'il y ait une disparition qui soit liée à l'arrivée de ces hommes c'est très clair également en Australie où vous avez toute la mégafaune qui disparaît avec l'arrivée de l'homme soit par cause directe ils sont chassés soit par cause indirecte on va collecter leurs oeufs et à partir du moment où on a collecté tous les oeufs l'espace disparaît bref cela nous amène directement à ces populations de faunes qui sont là lors du Paléotique inférieur et moyen et qui ont vécu pendant des milliers d'années sur ces îles et qui vont d'un seul coup disparaître on ne sait toujours pas comment et notamment la mégafaune qui est présente sur toute l'Asie du Sud-Est voilà pour ce qui est du cadre général du Pleistocène inférieur et moyen en Asie du Sud-Est je vous l'ai dit de la mégafaune des stégodons cousins de l'éléphant des rhinocéros des hippopotames ici l'hexaportodon voilà les stégodons voilà l'arrivée de l'homo erectus toujours avec ces stégodons ces rhinocéros je passe un peu vite et puis l'arrivée des populations récentes et d'homo sapiens ça c'est le cadre biostratigraphique tel qu'on le connaît à Java sur l'île de Java depuis très longtemps où les recherches archéologiques sont plutôt anciennes deux voies de migration je vous l'ai dit une ancienne depuis l'Inde et une plus récente depuis la Chine très probablement toutes finissent à Java voire même plus loin on retrouve des stégodons jusqu'à Timor et puis peut-être en tout cas ça a été proposé il y a très longtemps une voie de migration depuis le nord depuis la Chine par la Taïwan jusqu'aux Philippines déjà avant même la Néolithique on a une migration peut-être par bras de mer entre Taïwan et les Philippines en tout cas c'est ce qu'a proposé Von Königswald Von Königswald qui a beaucoup travaillé à Java mais qui a aussi visité les Philippines et nous on a retrouvé des traces aux Philippines nous sommes sur le dôme de Sanguira nous sommes sur le dôme nous avons le canigswald à travailler Signe d'Hungabung là aussi fouillé par François Semmer et son équipe et dans lequel on a retrouvé ces homo erectus ici cet homo erectus avec ses stégodons et puis certains de ses produits ici un hachereau et ici un outil produit à partir de défense de stégodons donc nous avons quelques rares sites très rares sites en fait c'est un des très rares sites où nous avons non seulement la preuve de cet homo erectus mais également la preuve de son mode de vie finalement la plupart des découvertes d'homo erectus sont faites en surface et les rares fouilles qui ont permis de mettre en évidence son mode de vie sont celles-ci également des bolas retrouvées le long de ces restes de bovidé cette corne de bubalus et puis même des traces de découpes sur ces ossements peut-être une arrivée plus ancienne c'est critiqué mais en tout cas ça a été proposé des 1,2 million d'années de ces homo erectus retrouvés au travers de ces tout petits éclats au sud du dos de Nusangiran dans le site de Dayou je vous montre ceci ce n'est pas publié c'est controversé mais je vous montre ceci surtout pour sortir de l'idée que l'on a de ces homo erectus et du plésocéne inférieur et moyen qui est aussi très répandu parmi les chercheurs et qui est l'idée que ces populations anciennes et archaïques ont produit des bifaces principalement comme industrie lithique ces très gros outils voire des hachereaux ces outils sur gros éclats en fait la plupart des industries que l'on retrouve sont des tout petits éclats c'est la grande majorité et donc c'est les outils qu'ils produisaient au quotidien et qu'ils ont probablement utilisé pour tailler c'est également le cas sur l'île de Fleures où maintenant on a des restes dominidés là aussi nains proches d'Homo sapiens dès 700 000 ans et associés à des tout petits éclats finalement donc l'idée de la ligne de Movius qui séparait les industries à bifaces des industries sans bifaces on sait qu'elle ne tient plus on sait qu'on a retrouvé des bifaces en Asie du Sud-Est insula je vous en ai montré mais surtout au-delà du biface ce qui est intéressant aujourd'hui de regarder ce sont les petits éclats encore une fois voilà un des bifaces retrouvé dans le site de Ili Cave dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est l'île de Palawan au milieu de l'île de Palawan mais qui est totalement hors contexte donc on ne sait pas qu'elle agit là il a été retrouvé en surface c'est pour les Philippines et aux Philippines un autre biface a été retrouvé dans le site d'Arubo qui a attiré toute l'attention là aussi en surface voici le biface nous sommes dans ce talus ici fouillé par le collègue allemand aux Philippines Alfred Pavlik que voici ici malheureusement il s'agit de d'outils sans faune seulement des outils trouvés en surface du biface donc probablement très ancien probablement mais en fait on n'en sait rien puisque c'est en surface donc sans date voilà ce que l'on connaissait du paléolithique et du Pleistocène inférieur et moyen pour les Philippines c'est des robots on ne trouve pas que des bifaces en fait on trouve un seul biface et la plupart des autres outils sont sur galets également sont des galets aménagés et sont en fait en très peu en nombre très limité et nous avons de nombreux petits éclats qui eux n'ont pas encore été étudiés voilà certains de ces produits en fait nous avons depuis très longtemps aux Philippines la connaissance d'une faune bien plus ancienne sans doute bien plus ancienne dans ces différents sites ici Noveliches Cabarouian et dans la ville de la Cagéenne principalement nous avons retrouvé des archives récemment de ces restes de ces découvertes anciennes vous voyez ici la croix qui pointe vers des fossiles de rhinocéros rhinocéros qui est aujourd'hui éteint aux Philippines on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est éteint mais il est aujourd'hui éteint et le rhinocéros cela fait penser aux faunes du Pleistocène inférieur moyen qu'on a sur l'île de Java il s'agit des découvertes par Lawrence Wilson je vous ai mis cette lettre ici parmi les archives qui est assez intéressante il écrit à Alain Movius dès 1954 donc au tout début du développement de la méthode du carbone 14 il lui envoie des gentillons c'est-à-dire au moment où la méthode du carbone 14 est testée testée à la fois sur la grotte de Lascaux mais aussi sur l'abri patteau qui nous est chère ici et bien il envoie dès 1954 des restes trouvés dans la vallée de la Cagayane des restes plus récents nous n'avons pas que du Pleistocène inférieur moyen il y a aussi des restes plus récents vous avez de la céramique avec des restes à l'intérieur et bien qui sont envoyés pour datation carbone 14 donc les Philippines en fait dès le début de la méthode du carbone 14 sont à la point de la méthode mais ce qui m'intéresse ici c'est le Pleistocène inférieur moyen et vous avez Bayer qui est à la tête du département d'anthropologie de l'université des Philippines et qui invite von Königswald le grand paléontologue qui a travaillé en Indonésie grand paléontologue allemand et qui a découvert le site de Sanguiran à venir lors d'une conférence aux Philippines lors de cette conférence il va prospecter dans les sites bien connus et découverts par Lawrence Wilson et à la suite des prospections publier la première trace de faune ancienne des Philippines et également quelques outils qu'il aura trouvé le tout en surface je vous ai mis cette lettre de Bayer à von Königswald où il demande en fait von Königswald il va pour la première fois aux Philippines en 1935 et c'est seulement en 1953 qu'il publiera la faune et les outils qu'il aura trouvé en surface cette lettre juste pour lorsque Bayer lui demande de publier 20 ans après les découvertes qu'il aura faites donc ça aura pris du temps voilà la publication les mammifères et l'industrie lithique qui va appeler le cabalouanien voilà la faune qu'il trouve en surface du stégodon de l'héphace du bebelus une faune archaïque plistocène inférieur et moyen et toujours en surface il trouve également ses industries mais puisque c'est en surface c'est hors contexte à partir de cette faune il propose une voie de migration en disant que probablement cette faune passe par les Taïwan les Philippines voire même s'étend jusqu'à Sulawesi est totalement différent de cette voie de migration qui passe par Sumatra et Java comment ils arrivent là cette faune très ancienne très certainement en nageant tout simplement l'éléphant est connu pour nager très bien mais ce n'est pas le seul en fait les cervidés les bovidés les suidés nagent très bien également en fait tout ce qui est herbivores et ruminants nagent très bien ne serait-ce que par leur alimentation ils ont un estomac plutôt conséquent qui leur permet de très bien flotter finalement de survivre sur de très longues distances et de traverser les bras de mer plutôt important donc nous avons cette industrie trouvée en surface et c'est là que ma recherche a commencé en 2013 en fait je n'étais pas le premier loin de là dans les années 70 le National Museum des Philippines avait entrepris des fouilles dans la vallée de la Cagayenne pour essayer de trouver en place et en contexte et dans les mêmes niveaux les industries et la faune il s'avère qu'ils ont trouvé les industries ici donc bien en profondeur pas en surface et la faune ici mais pas dans le même niveau donc ils n'ont pas pu prouver la contemporanité ou tout du moins la pénée contemporanité de la faune de la mégafaune et des outils voilà leur fouille leur tranchée de fouille en 2001 toujours le National Museum avec les collègues hollandais John De Vos ont décidé de retourner là-bas et ont également fouillé ils ont trouvé mais dans le sol actuel donc probablement remanié plus en contexte primaire une grande défense de stécodons avec des outils et choses intéressantes ils ont également trouvé des des tectites voilà ce qu'ils ont trouvé également des morceaux de pâte des os de pâte d'éléphant de proboscilien des des bois de cervidés quelques éclats mais le tout dans le sol actuel et donc hors contexte donc ils n'ont pas pu là aussi prouvé prouvé la contemporanéité de la faune et des outils ils ont également trouvé ces molaires de cochons qu'ils ont attribués à l'espèce c'est le bocérus et j'y reviendrai et intéressant association possible stégodon tectite d'autres restent d'éléphant un de grande taille un de petite taille et je vous parlais de l'homme de flores et du nénisme insulaire voilà ce qui se passe lorsque vous êtes voilà un éléphant de grande taille voilà un éléphant nain qu'est ce qui se passe quand on est sur une île et bien en l'absence de prédateurs je vous ai dit les ruminants nagent très bien flottent très bien ils peuvent traverser des longs bras de mer les prédateurs eux tout ce qui est carnivore nagent très mal en tout cas très mal sur de longues distances donc les îles se trouvent appauvries en prédateurs il n'y a pas de compétition la nourriture est limitée et vous allez évoluer indépendamment de ce que vous avez sur le continent ceci conduit pour les plus grands des espèces à réduire en taille vous allez avoir des espèces naines comme les éléphants ou l'homme et puis des espèces géantes parmi les plus petites espèces à la base donc vous allez avoir des lézards géants des rats géants vous avez toujours des rats géants aujourd'hui aux Philippines voilà ce qui se passe aux Philippines les fouilles ont continué toujours en 2008 par une équipe franco-philippine mais là aussi ils n'ont pas pu prouver la contemporainéité des outils et de la faune nous avons donc décidé d'y retourner en 2013 voilà ce que nous avons trouvé en surface là aussi des outils un très beau nucléus ici une dent de stégodon et puis cette canine d'un suidé d'un cochon qu'on appelle celebocaris qui avait des canines énormes et qui est particulièrement intéressant parce que ce c'est le bocay russe on le retrouve donc maintenant aux Philippines et il n'est connu qu'à Sulawesi il n'est connu qu'à Sulawesi et ceci tendrait à prouver mais il nous faut plus de preuves qu'il y a bien un lien entre les Philippines et Sulawesi et qui est totalement indépendant de ce qui se passe à Javar nous aurons donc une preuve de colonisation ancienne qui passerait de Taïwan par les Philippines et par Sulawesi donc par toutes ces îles et sans passer par les ponts terrestres sans choisir la facilité des ponts terrestres et ça c'est assez intéressant encore une fois c'est une chose qui avait été proposée à l'époque nous avons également trouvé en surface de nombreuses tectites tectites qui sont le produit d'un impact météorétique qui a eu lieu il y a 800 000 ans cette tectite nous permet donc d'avoir un âge supposé tout ça en surface nous avons donc décidé d'entreprendre des fouilles en 2014 voilà la fouille principale nous avons fait une longue tranchée pour contrôler la stratigraphie nous sommes face à des petites collines ici une petite vallée actuelle en bas de cette vallée en bas de cette colline nous avons décidé d'ouvrir plusieurs carrés de fouilles et nous avons fait plusieurs sondages de différents endroits voilà les fouilles en cours avec les collègues philippins nous avons commencé à trouver des ossements ici c'est une côte de rhinocéros donc nous avions le rhinocéros dans les sédiments à plus d'un mètre de profondeur 1m70 entre 1m20 et 1m70 de profondeur nous avons trouvé des outils et nous avons trouvé les deux à côté et nous avons également trouvé des éclats ici un éclat ici un nucléus tout ça dans les niveaux nous avons en fait trouvé non pas seulement quelques restes mais un squelette presque complet de rhinocéros vous l'avez ici vous avez les différentes côtes vous avez ici ici un fémur nous avons la jambe ici un humérus vous avez presque l'ensemble du spécimen il est aujourd'hui préservé à plus de 80% mais il faut qu'on continue de fouiller ici en train de dégager un autre reste de ce rhinocéros bref nous avons un individu complet et nous n'avons pas que ça nous avons également du stégodon et plusieurs outils autour et nous avons dans le même niveau cette tectite encore une fois tectite c'est un impact météoritique qui a 800 000 ans nous avons donc une faune très ancienne l'association des outils ici représentés en vert et de cette mégafaune qui est aujourd'hui disparue preuve de la contemporaineté de cette faune et de ces hommes nous avons plusieurs restes plus ou moins fragmentaires nous avons même de très beaux éclats retouchés en partie nous avons des traces de découpe sur le rhinocéros différentes traces de découpe donc de boucherie d'intervention de l'homme donc de preuves indirectes de la présence de l'homme par les outils et par son activité et ceci qui a pu être identifié sans doute au-delà des preuves taphonomiques pures ici vous avez une côte qui est fragmentée mais qui est fragmentée naturellement sans intervention de l'homme les sites autour de 800 000 ans en Asie du Sud-Est je vous l'ai dit sont rares ceux présentant de l'activité humaine de ces homininés fossiles est encore plus rare on ne sait pas quelle espèce était présente à Kalinga mais probablement il y avait un homme dès 800 000 ans très probablement et nous avons ces preuves d'activité c'est donc exceptionnel et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de publier à la même époque différentes faunes nous avons ce gradient nord-sud des faunes des Philippines avec un appauvrissement du nord au sud ces faunes sont différentes de ce que l'on retrouve sur les îles qui ont été connectées par des ponts terrestres donc il y a une voie de migration qui est indépendante un appauvrissement du nord au sud des faunes ce qui veut dire qu'à chaque fois vous avez un filtre de Taïwan jusqu'aux Philippines un filtre certaines espèces passent certaines ne passent pas des Philippines jusqu'à Sulaoji certaines passent certaines ne passent pas à chaque fois vous avez un appauvrissement du nombre d'espèces donc probablement une voie de migration du nord vers le sud des 800 000 ans et l'homme probablement avec puisque nous avons aussi à Sulaoji maintenant des 300 000 ans des preuves d'activité humaine je vous remercie j'ai été un peu long oui bonjour vous avez dit que pendant les périodes glaciaires alors que les grandes îles étaient reliées il y avait quand même des difficultés pour la faune de passer non c'est ça ou j'ai mal compris toutes les îles ne sont pas reliées donc celles qui ne sont pas reliées il y a effectivement un filtre une barrière naturelle qui sont les bras de mer et qui ne permettent pas aux faunes de passer certaines espèces peuvent passer peuvent franchir les bras de mer c'est le cas des ruminants les herbivores certaines définitivement ne passeront jamais en fait je voulais poser ma question au dernier parce que ça n'a pas tellement de rapport avec votre exposé j'ai entendu lors d'une conférence d'un de vos collègues que au-delà de enfin à la rentrée du mois de septembre il n'y aurait plus de conférence comme celle que vous nous donnez aujourd'hui qui est passionnante et je voudrais savoir si c'est vrai j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes pour les organiser je crois que c'est une question pour Vincent plutôt mais il me semble que d'après le programme que j'ai pu voir il y aura encore des conférences alors c'est une question pour moi pour la société des amis et pour le musée de l'or on va vous rassurer tout de suite les deux cycles de conférences que nous co-organisons société des amis et musée c'est-à-dire les conférences qui étaient traditionnellement le mercredi soir à 18h et les rendez-vous avec les chercheurs qui sont traditionnellement le lundi à midi demeurent ce qui va changer c'est le jour de la semaine choisi pour les conférences qui étaient autrefois le mercredi qui vont passer au lundi donc maintenant toutes les conférences seront le lundi le rendez-vous avec les chercheurs une fois par mois de septembre à juin et les conférences du soir qui seront aussi un lundi mais avec le même rythme et rassurez-vous le programme ne sera pas modifié dans ce sens-là est-ce que j'ai été clair ? Merci donc je suis rassurée j'ai une autre question où est-ce qu'on peut lire tout ce que vous nous présentez ? J'ai mis la plupart du temps les références il me semble enfin quelques références quelques noms en tout cas vous avez pour ce qui est des colonisations lors de l'immigration lors du néolithique vous avez les travaux de Noël Amano qui font référence pour ce qui est des colonisations des premiers homo sapiens lors du du pléistocène supérieur vous avez les travaux de Julien Corny pour ce qui est le plus récent sur ces questions d'hypothèses et de tests des hypothèses et puis là-dedans vous trouverez les références vers d'autres articles pour le matériel archéologique et puis pour tout ce qui est plus ancien pour ce qui est homo rectus les publications ne sont pas nombreuses vous avez pour l'île de Flores les publications des collègues australiens Adam Broome principalement et Hert Van den Berg je pourrais vous donner les noms à l'écrit ce sera plus simple peut-être vous avez un livre de Mike Morwood qui résume un peu ça aussi un livre qui est plutôt récent pas d'autres questions écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on remercie beaucoup Thomas d'être venu ce matin ici on le remercie pour la qualité et tout l'intérêt de son propos on est vraiment très heureux d'avoir vu la primeur de ses travaux et sur ce sujet de ses travaux